Bienvenue à cette Assemblée du Conseil d'arrondissement, la dernière de l'année 2020 déjà. Alors, avant de commencer la procédure d'ouverture de la séance, j'aurais quelques points d'information à donner. Alors, tout d'abord, je voulais souligner le décès de M. Normand Pelletier, qui est un citoyen de Sainte-Geneviève, très connu. Alors, à tous les membres de sa famille, ses proches, nous souhaitons nos plus sincères condoléances. En ce qui concerne le dossier de la COVID-19, voici l'état de la situation. Du 3 au 9 novembre, on a eu moins que 5 cas. Du 10 au 16 novembre, 7 cas. Du 17 au 23 novembre, 5 cas. Depuis le début de la pandémie, 3 cas. Et 51 décès depuis le début de la pandémie. Je vous rappelle de continuer à suivre les mesures de distanciation physique. La main part du masque et de faire preuve de plus d'enche des fêtes. Troisièmement, je voulais vous dire qu'il ne faut pas oublier le courrier des lutins du Père Noël. Ils vont être présents à l'arrondissement ce dimanche, le 6 décembre. Les enfants, vous avez encore quelques jours pour préparer vos lettres. Pour ceux qui seront absents ou qui ne pourront pas donner leurs lettres aux lutins, vous déposez vos lettres. Il sera à partir du 3 déprosé vos lettres. Le projet qui est en préparation pour remporter le concours de la Ville de Montréal pour le projet d'implantation des rues piétonnes est partagé sur le boulevard Gouin-Ouest. Ce projet novateur s'inscrit dans une démarche de revitalisation. Vous pouvez consulter la page dédiée au projet pour connaître tous les détails. Je dois vous dire que le projet va être réalisé sur une période de trois ans. La première phase privilégie la mise en place d'aménagements temporaires à partir de décembre 2020. C'est une firme d'architecture, Canva, qui a été mandatée par l'arrondissement pour l'installation progressive de ces aménagements transitoires. Les jeux sont présentés à l'Éviseur. L'œuvre en marge à l'histoire du village de Sainte-Geneuve et à ses habitants. L'arrondissement débutera dès cette semaine à l'installation de Jersey pour protéger les nouvelles installations. Et dès la semaine prochaine, l'œuvre sera installée. On compte sur votre collaboration habituelle. Gardez les places de stationnement 2021 afin de vous permettre, on va vous informer le moment venu. Je dois dire que c'est un projet qui s'inscrit dans un tout. Parce que nous, nous travaillons, comme vous le savez, sur la rue du village de Sainte-Geneuve. Il va y avoir une école secondaire qui s'en vient. Et puis ce projet-là. Donc, ça fait beaucoup de choses. Je sais qu'il y a une question qui a été posée par un citoyen. Je vais y répondre tantôt à la période de questions des citoyens. Je veux souligner l'implication de Philippe Boucher, qui est un résident de notre arrondissement, qui a remporté la panne de la personnalité premier cycle de force à venir grâce à son engagement durant son baccalauréat en études des peuples autochtones et en sociologie anti-autochtones de Montréal. C'est un centre d'employabilité inuit spécialisé en réintégration socio-professionnelle. Alors, bravo Philippe. Ensuite, il est encore temps à la guignolée du Club Optimiste. Cette année, ma page Facebook ou celle du Club pour tous les détails. Ensuite, j'aimerais souligner le départ de notre commandant, du poste de quartier numéro 3, M. Patrice Bigrat. La qualité de son travail dans l'arrondissement a été grandement appréciée. Je veux noter particulièrement son implication au sein de notre comité de sécurité publique et son engagement auprès des citoyens et de la mairie pour répondre aux nombreuses questions. Bon succès comme commandant de la section Intervention Nord-Est. N'oubliez pas que depuis aujourd'hui, il est interdit de stationner sa voiture sur la rue de 1h à 7h, de 1h la nuit à 7h le matin. Assurez-vous d'aspecter cette interdiction pour faciliter le déneigement de vos rues. Alors voilà, maintenant on peut procéder à l'ouverture de la séance et à l'adoption de l'ordre du jour. Alors, il est recommandé d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement de l'Île-Bizarre-Sainte-Geneviève du mardi 1er décembre 2020. On ajuni�é le décembre 2021. Un proposeur? Je l'ai proposé. Proposé par. Je l'ai proposé. Je l'ai proposé. Vejamuse Meyers. Ok, oui. Bonsoir. Appuyez par. Je l'ai appuyé. Monsieur Laroque. Cynthia 16 Lage Grand-Est. Une question du public. On a eu quelques questions. On va commencer par la première. Madame Cecilia Hogarth. Je vais répondre à cette première question de madame. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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